Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui c'est vendredi 10 avril 2020. On aura une science de lecture. Prenez vos livres, page 114-115. Quel est le titre de ce texte ? Ennemis ou amis ? Observez bien mes élèves. Ici on a une question dans le titre. Où ? Qu'est-ce qu'il indique où ? Il indique le choix. Ici on a le choix. Ennemis ou amis ? C'est quoi un ami ? Un ami est toujours là quand on a besoin de lui. On partage les chagrins, on peut parler pendant des heures. Un ami, c'est garder un secret. Les amis c'est précieux parce que c'est comme une famille qu'on se choisit. Mais un ennemi, c'est le contraire, qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à lui nuire. Deuxième, qui est l'auteur de ce texte ? Observez bien, l'auteur de ce texte, regardez bien. D'après Tom L, la source, les premiers exploits de D.V. Croquette. Passons à l'image qui accompagne le texte. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image ? Observez bien, mes élèves. On a un ours est transpercé de flèches, ce qui veut dire que ce sont les Indiens qui l'ont tué. À l'autre côté, on a un cow-boy qui porte une carabine. Il est en train de s'enfuir. Donc, dans ce récit, nous allons découvrir une aventure qu'a vécue, un très célèbre personnage du Far West. C'est D.V. Croquette. Que lui est-il arrivé un jour ? Pour le savoir, on va lire ensemble le texte. Alors, je dois commencer par l'introduction en italique. D.V. Croquette a deux ans. Il vit dans l'ouest de l'Amérique, à une époque où les Blancs et les Indiens se font la guerre. Ce jour-là, D.V. est allé tout seul à la chasse. Qu'on nous apprend l'introduction en italique. Il nous apprend qui est le personnage principal, le héros de ce récit et son âge à l'époque de ce récit. Il précise le lieu de l'action, l'ouest de l'Amérique. Il précise aussi le contexte politique à cette époque. Donc, ça veut dire les Indiens et les Blancs se font la guerre. Cette introduction nous apprend enfin que, ce jour-là, D.V. est allé à la chasse et qu'elle est seule. Suivez. Soudain, D.V. entend un léger bruit, pareil à celui d'une branche qui se casse. Instantanément, elle empointe sa carabine et ses yeux perçant fouet les forêts. D'abord, elle n'aperçoit rien. C'est sans doute un petit animal, se dit-il. Mais de nouveau, le fouillage bouge beaucoup. Et tout à coup, un énorme ours surgit, découvrant D.V. La terrible bête s'arrête. C'est le plus grand ours que D.V. ait jamais vu et son corps bat à grands coups. L'ours semble irrité et grogne et retrousse ses babines d'un air menaçant. Et bientôt, la bête féroce reprend sa marche, se dirigeant droit sur D.V. qui vise et tire. Pour la première fois de sa vie, elle arrive à D.V. se donnent et l'a assis souvent entendé parler. Le coup de physique ne part pas. À toute vitesse, elle appuie de nouveau sur la détente en vain. Maintenant, l'ours avance vers D.V. Il ne reste plus au garçon qu'une chance de salut, fuir. D.V. se met à courir à toutes jambes. À chaque instant, elle jette un regard en arrière. La bête rapide se rapproche de plus en plus. D.V. aura-t-il le temps de se grimper à quelques arbres ? Soudain, un grand vacarme éclate. D.V. se retourne et voit l'ours rouler sur lui-même, transpercé par de longues flèches. Un instant plus tard, les Indiens surgissent de tous côtés. Les Indiens pensent D.V. terrorisés et vont me faire prisonnier. Peut-être vont-ils me tuer. Est-il reste debout, immobile et silencieux ? Les Indiens entourent maintenant le jeune garçon. Elle parle fort. Elle montre le jaune bleu-blanc du doigt. Qu'en va-t-il m'arriver ? Se demande D.V., tremblant de peur. C'est alors qu'un jeune chef indien, la tête coiffée de langue, plume rouge, s'avance vers D.V. « Jeune blanc, lui dit-il, tu peux t'en aller ? Tu es libre. Nous ne te voulons pas de mal. Je te remercie. Je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. » Lui répond simplement D.V. C'est ainsi qu'est née l'amitié entre plume rouge et D.V. Amitié qui devait durer plus de cinquante ans. « Alors, mes élèves, je dois expliquer le texte. » Qu'est-ce qu'il entend, D.V.? Premièrement, qu'est-ce qu'il entend ? Vous cherchez dans le texte, dans le premier paragraphe ? « Il entend un léger bruit. » « Il entend un léger bruit. » « À quoi l'auteur compare-t-il ce léger bruit ? » Ça veut dire, ici, on a une comparaison. « À celui d'une branche qui se casse. » « Quel réflexe le jeune chasseur a-t-il alors ? » « Et l'empoigne sa carabine. » « Quel mot dit que cette action se fait très vite ? » « Le mot qui le dire est instantanément. » « Ça veut dire immédiatement. » « Que fait alors, D.V. ? » « Est-ce que c'est normal pour un chasseur ? » « Ses yeux, ses yeux, persons, fouillent les forêts. » « C'est normal pour un chasseur. » « Il cherche l'animal qui a produit ce bruit, qui a trahi sa présence par ce bruit, pour le chasser, pour le tuer. » « Mais que pense D.V. ? » « Il pense qu'il s'agit d'un petit animal. » « Parce que malgré ses yeux, personne n'aperçoit rien. » « Que se passe-t-il alors ? » « Un énorme ours sur G. » « Quels mots mettent en relief la rapidité de l'action ? » « Les mots qui mettent en relief la rapidité de l'action sont tout à coup placés au début de la phrase. » « Et le verbe sur G. » « Ça veut dire sortir vite, brusquement. » « Que fait la bête quand elle voit D.V. ? » « Elle s'arrête sans doute par surprise. » « Alors, que fait l'ours ? » « Comment devait réagir-t-il ? » « L'ours s'avance vers B.V. » « Le garçon vise et tire sur la bête. » « Qu'arrive-t-il alors de terrible à B.V. ? » « Le coup de fusil ne part pas. » « Le garçon n'a donc aucun moyen de se défendre et de tuer l'ours. » « Quelle solution reste-t-il à D.V. pour échapper à l'ours ? » « C'est fuir. » « Alors, quelle idée a D.V. pour échapper à l'ours ? » « Qu'est-ce qui dit peut-être que cette idée ne pourra pas se réaliser ? » « Elle a l'idée de grimper en arbre. » « Ce qui dit qu'elle n'aura peut-être pas le temps de réaliser cette idée. » « Si l'on ploie de la question, aura-t-il le temps ? » « Alors, qu'est-ce que D.V. entend soudain ? » « Soudain, il entend un grand vacarme, un grand bruit. » « Qu'est-ce que D.V. découvre alors ? » « Il voit l'ours, relais sur lui-même, transpercé par de longues flèches. » « Qui a ainsi transpercé l'ours de flèches ? » « Comment des vélues le sait-il ? » « Ce sont des Indiens qui l'ont transpercé de flèches. » « D.V. l'apprend qu'en un instant plus tard, les Indiens s'ergissent de tous côtés. » « Ce sont eux qui ont déclenché le grand vacarme. » « Alors, qu'en ressent D.V. lorsqu'il aperçoit les Indiens ? » « Il est terrorisé parce qu'il sait que les blancs et les Indiens sont en guerre. » « Ce sont des ennemis qui entourent maintenant le garçon de tous côtés. » « Qu'est-ce qu'il craint ? » « Il craint d'être fait prisonnier ou même d'être tué. » « Pour D.V. le danger a-t-il donc disparu ? » « Non. » « Il est sans doute devenu encore plus grave. » « Entouré d'Indiens, quelle réaction D.V. a-t-il ? » « Il reste debout, immobile et silencieux. » « Il n'a donc aucune réaction. » « Il craint peut-être que le moindre geste ne déclenche l'agressivité des Indiens. » « Qu'est-ce qui montre que les Indiens ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de D.V. ? » « Ce qui le montre, c'est qu'il parle fort et montre le jeune blanc du doigt. » « Alors, qu'est-ce qu'il nous sent, D.V. ? » « Il a peur et tremble de peur et il se demande ce qui va lui arriver, ce que les Indiens vont décider de faire. » « Alors, quel nouveau personnage intervient ? » « On a maintenant un jeune chef Indien. » « Qu'est-ce que le destin des autres Indiens ? » « Il est coiffé de longues plumes rouges. » « Que fait ce chef Indien ? » « Il dit à D.V. qu'il peut s'en aller, qu'il est libre. » « Il précise même que les Indiens ne lui veulent pas de mal. » « Cette décision du chef Indien est-elle normale ? » « Non, il ne l'est pas. » « Les Indiens et les Blancs étant en guerre, les Indiens auraient dû normalement faire de D.V. leurs prisonniers. » « Quelle qualité le chef Indien montre-t-il ainsi ? » « Elle montre qu'il est bon, généreux et pacifique. » « Comment D.V. réagit-il à ce geste de bonté ? » « Elle remercie le chef Indien et lui dit qu'il n'oubliera pas ce qu'il a fait pour lui. » « Quelles conséquences cette rencontre a-t-elle eu ? » « Des vies croquettes et plumes rouges, c'est le nom du chef Indien, sont devenus amis et leur amitié a duré toute leur vie. » « Plus de 50 ans. » « J'espère que vous avez compris bien le texte, mes chers élèves. » « Donc, prenez, mes élèves, le cahier de l'enseignement à distance pour recopier l'exercice. » Je lis les questions. La première question. « Quels détails du portrait de l'ours disent-ils qu'il est très dangereux ? » « Ça veut dire, on cherche dans le texte, les détails du portrait de l'ours, qu'il nous a dit qu'il est très dangereux, cet animal. » Deuxième question. « Quels détails décrivent le personnage de Plume Rouge ? » « Plume Rouge, c'est-à-dire le chef Indien. » « Que fait Plume Rouge ? » « Comment devrait réagir-t-il ? » « Quel son moral se dégage de ce récit ? » Bonne chance, mes élèves, et à bientôt.